Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler, plus que la famille ne soit jouée ici. Et pour débuter cette soirée, je voudrais appeler le directeur général M. Ousmane Baradjone pour son nom de bienvenue. M. Ousmane Baradjone, M. Ousmane Baradjone, M. Ousmane Baradjone, maintenant par ce temple mythique qui est le Père Néjumé de Moussoura. Nous, jeunes générations, même si on n'a pas eu l'occasion à l'époque de contempler, d'apprécier et de savourer, nous avons eu le camp de notre peuple pour cette belle réagulation, cette nouvelle. Je voudrais vous remercier, remercier toute la famille de l'Université de Moussoura et que cette galère a commencé l'objet de Sorano, je pense que vous n'êtes pas certain. Vous l'avez compris, et vous avez décidé de démarrer ce projet ici à Sorano. Ensuite, on sera fiers de la famille de ces enfants pour cette excellente réflexion fédérale. Comme nous, les filles d'une part, il est un centre qui nous a réalisé. les objectifs de cette organisation. Nous perdons toutes ces femmes cons femmes et nous avancer trop aux catalogues. vingues, et toutes les gouvernements, toutes celles dont quand même je te comprends beaucoup, justement, texto et que vous n'êtes pasidy, de observement normal, tant Auftragore, au Guardiola, il ne s'agit d' complements de obligation. Bien sûr, le déjeunerан d'un спис 고� ninja mundial c'est vrai qu'il y a des enfants qui se soutiendent Mais sinon, nous allons prendre des mesures administratives pour mobiliser tout le personnel personnel pour nous assister à ce vrai message. Mais voyez-vous, puisque l'expo va durer quelques jours et cela va permettre aux uns et aux autres de pouvoir découvrir ces magnifiques réalisations, qu'ils ont préparé le roi du vaguage de l'hôpital et le service de l'hôpital de ce projet de loi. Le sième et qu'il y a un grand photographe de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, Bonsoir. 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 C'est un album de 16 titres, vous pouvez imaginer qu'il y a sur les chansons de Mbaye, il y a Kéné Ram, il y a Yusundou, il y a John Seck, à travers son fils de Balabo, il y a Omar Pen, il y a Baromal, une chanson de Riam Mekotou, de Khar Mouaï, de Maho Poate, bien sûr. Elle a accepté de chanter avec l'ensemble lyrique à travers cette mythique chanson. Donc, Khamna, peut-être qu'il va nous passer le monde. Grumbo, pour sa décision du budget, il est venu volontairement au studio, tout enregistré avec l'ensemble lyrique. J'espère que vous allez apprécier, peut-être qu'il y a tout le monde. Donc, d'après laquelle nous avons une préfiguration officielle de cet album de 16 titres, qui reprend véritablement tout le procureur du Chalindale. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. Merci un peu. Bonsoir tout le monde. Monsieur le Président de la Comparité internationale d'Alesson-Alou, Mesdames, Messieurs, Mes membres de la famille de Feu, sous Dieu de Sissoko, Mes enfants, Mes petits-enfants, Mes petits-enfants, Mes petits-enfants, chers invités, chers artistes, Par la famille, j'ai commencé par Apu Sissoko, en passant bien entendu par Djamou Sissoko, qui est véritablement l'initiateur de ce projet. En tout cas, ça a été véritablement un plaisir pour vous, moi particulièrement en tant qu'observe l'exposition, de réaliser cette exposition de la dirigerie, dans la mesure où aujourd'hui on célèbre une très grande personnalité de la culture sénégalaise. Un miroir, un repère, qui véritablement a beaucoup fait pour le Sénégal à travers le monde âgique. Donc cette exposition, nous allons viser, nous donnerons notre vis de tout à l'heure, en présence d'un artiste. Les deux sont réalisées par l'artiste Maboudi Aïcha, qui est bien entendu l'hissérographe, parce qu'il va être son nom tout à l'heure. Nous avons Olamin Krayou, Mou Kamara qui nous vient de la gardie, Yassine Ben Rias, Maboudi Aïcha Riyadar, Khadim Ndoui, Saul Souleyma, qui est en train de réaliser une très belle performance à elle, qui est véritablement lui aussi apporté sa contribution à cette très belle exposition. Nous avons également parmi nous un jeune qui est venu tout à l'heure, je pense qu'il est où là ? Moumoudi Djaï. Moumoudi Djaï. Donc il a fait un très beau portrait du vieux Sénioulou. Merci à vous, merci à vous une fois de plus. Et cela montre notamment la générosité dont on parle des artistes. A chaque fois qu'on parle d'un grand star, les artistes sont toujours présents, pour accompagner, pour apporter donc de pierre à l'édifice. C'est pourquoi aujourd'hui, les artistes ont accepté de travailler sur le terme de la musique. Là, on est dans un espace où, notamment, vous verrez des œufs qui interviennent, qui portent sur la musique. Parce que c'est pour aussi fêter, d'honorer la personne qui est venu à l'édifice aujourd'hui. J'ai encore fait aussi pour remercier Veltarma et encourager Djaïou, si c'est pour qui est l'initiateur de ce projet. Parce que nous tous, nous sommes en Veltarma, un format priorité pour le projet culturel, et c'est difficile. Parce qu'il faut Veltarma être très courageux, car les jeunes sont parsemés d'ambicats, d'obstacles. Mais les artistes sont toujours courageux, ils sont toujours présents. Et moi, je dis, il n'y a pas plus de gérer que l'artiste. Nous tous, nous avons à l'été de l'eau, nous regardons tout le monde. Mais l'artiste, il sort ce qu'il y a à l'été de l'eau, qu'on a soit fait ça sur le tableau, sur une chorégraphie, à travers son instrument musical, etc., etc., etc. En tout cas, merci encore pour l'artiste aux artistes. Merci à l'initiateur, merci à M. le traiteur, qui a bienvenu accueillir cette très belle exposition dans le cadre de l'hommage à la 4e édition de l'hommage à la Fose de le Cisopo. Et je remercie aussi le personnel de la Compagnie de l'Aponation d'Aponation 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 d'Aponation, parce que depuis que nous sommes là, ils nous ont assisté. Vraiment, quand on a besoin de quelque chose, il suffit juste qu'on fasse comme ça, et tout est réglé. Donc, merci encore le personnel de la compagnie Téatation d'Atlérif pour votre disponibilité, votre engagement et votre dynamisme. Donc, pour ne pas être trop l'opin, je remercie tout le monde. J'en profite aussi pour juste parler de les performances de travail, l'ouverture du théâtre depuis que le traiteur est là. C'est derrière la raison pour laquelle nous avons aussi une artiste qui est parmi nous, qui est venu de l'Autriche, Godrun, peut-être qu'elle est quelque part. Et voilà, elle est là. Donc, voilà. Alors, c'est évident ici qu'avec la génomalité, l'énorosité du peuple de la Vida nationale basée sur la route, elle va faire une performance le 1er juin dans cet espace en bas avec une danseuse canadienne et trois comédiens. La production de Sénégal France qui va faire vraiment une très belle prestation ici, Inch'Allah, de 17 à 18 heures. Donc, c'était juste pour confirmer et rappeler qu'avec la disponibilité du territoire général du théâtre national d'Alès-Sorano, son ouverture d'esprit et son savoir-faire et sa disponibilité surtout pour les acteurs du terrain. Parce que quand on arrive à Sarano, son bureau est ouvert. On n'a pas besoin de faire des demandes d'audience qui prennent des jours, des mois, mais quand il est là et qu'il est disponible, il vous le soit tout de suite. En tout cas, merci encore une fois le petit soutien du territoire général. Je vous remercie et tout à l'heure, à la fin, les artistes vont vous faire la présentation de votre travail. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, M. Diop. Monsieur le directeur général, il y a quelque chose d'important aussi à noter. À part l'inauguration de cette galerie-là, dis-moi la première exposition que vous recevrez ici au Nouveau-Britain. Et donc, c'est Arnaudet, c'est important, c'est pour l'histoire. Première exposition pour Nidapi, dévoile que vous souvenez, lors de l'histoire de Tiangra. C'est très important que nous montrons le diable. Et pour continuer sur ce plan, je vais appeler Mouche Moumoudi Diahit-Chan, esthénographe, Arnaudet, Jéran Kissi, la plus jeune. Mouche Diahit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je pense que pratiquement, le maïu à Moumoudi, c'est pas un long du tout à faire, à part que je dois remercier la famille Cisoho, qui m'ont associé, qui ont associé mon entourage d'Amérique Art Culture à ce grand dommage, qui m'a fait vraiment plaisir. Vu que j'ai voulu personnellement, j'ai fréquenté la maison de Vieux, la maison de Vieux, qui est fréquenté le Vieux, en Rebos, vers les années 70-70, alors que j'ai travaillé à côté, en face, qu'elle serebique, à l'économie, et il a le, où se trouve actuellement, à l'économie, qui va faire un débat, qui a commencé au bar, qui a commencé à créer des étatsérieurs, qui a été éclaté à ce grand-enfant, qui a été fait de l'économie, qui a été fait de la façon de faire des étatsérieurs, qui a peut-être fait de l'économie, qui a été fait de la後'affaires, et qui a été fait de la façon dont il y a eu ? Bon, je parle de l'exposition, je remercie les beaux adultes de la carte plateau, et en même temps, les artistes africains qui ont été éduits de la carte plateau, qui sont venus, qui ont répondu à l'appel, et vraiment, je remercie tout le monde. La scénographie que j'ai essayé de faire, c'est suivre le thème de la Torah, c'est mon mieux pour que ça soit vraiment en accord avec le thème. Je vous remercie. Merci. Alors, sans plus tarder, nous appelons M. Sisoko, représentant de la famille de feu, M. Sisoko. M. Sisoko, c'est le mot. Sous-titrage Société Radio-Canada